Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter un instant sur l'évangile de ce jour parce que, d'expérience, je sais qu'il semble un peu bizarre, cette histoire des esprits qui sont chassés dans les ports, les ports qui sont précipités dans la mer. On ne comprend pas très facilement ce qui se passe dans ce cimetière. Pour bien faire, il faudrait prendre le temps d'expliquer le pur et l'impur, il faudrait prendre le temps d'expliquer pourquoi les esprits retournent à leur milieu d'appartenance, le port étant un animal impur et la mer étant le lieu, le territoire en quelque sorte de la mort et du chaos. Donc on verrait se détacher dans cette histoire l'annonce de la destinée de l'humanité. Nous sommes des morts vivants enchaînés par notre péché et le Christ nous libère de nos compromissions avec le péché et nous rend à la vie. Et comme je n'ai pas l'espace pour expliquer tout cela, je voudrais pointer deux réactions, celle de l'esprit ou du démon et celle de la population. « Que me veux-tu Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me fais pas souffrir. » Là, il y a un mensonge extrêmement perfide qui nous séduit très facilement et je pense qu'on y est beaucoup plus sensible aujourd'hui qu'autrefois. Le Seigneur est accueilli avec agressivité, il est présenté comme un perturbateur de la tranquillité du royaume des morts. Et c'est ça que le monde ne supporte pas, c'est que Jésus vient remettre l'équilibre du royaume de la mort en question. Mais Jésus est plus que cela, il n'est pas le perturbateur des forces de la mort, il est le vivant. D'ailleurs le posséder le sait puisqu'il l'appelle fils du très haut. Mais vous voyez qu'il ne peut pas parler en vérité, il ne peut qu'insinuer que le Seigneur Jésus vient pour faire souffrir l'humanité. Et nous avons tous cette idée plus ou moins ancrée en nous parce que Jésus, effectivement, lorsqu'il ouvre le chemin vers la maison du Père, il ouvre le chemin de croix et il nous invite à prendre notre croix. Mais méfions-nous de ce mensonge, la souffrance n'est pas le but, la souffrance n'est pas le terme, ce n'est qu'une conséquence de l'arrachement à la condition de pécheur. Donc jusqu'au bout, jusque dans l'œuvre rédemptrice, l'ennemi tente de tromper l'homme, de le garder sous sa séduction et donc l'homme continue de souffrir parce qu'il continue de résister au salut que lui offre Jésus. Et la suite des événements est tout autant déroutante. Les gardiens du troupeau prennent la fuite, c'est quand même bizarre de prendre la fuite devant Jésus. Et les gens du coin viennent, représentant l'assemblée de l'humanité qui afflue vers Jésus, qui vient les sauver, qui vient les libérer, ils avancent à sa rencontre, mais il n'y a pas de dialogue. C'est un étrange pays que celui que traverse Jésus dans cette page d'évangile où il est impossible de s'ouvrir aux frères. Alors même que ce frère est le porteur de la paix et le porteur du salut. Ça nous montre que lorsqu'on vit dans un royaume de ténèbres, l'apprentissage de la vie est rendu extrêmement difficile, il échappe même à la pensée qu'il puisse exister. On perd l'idée qu'on peut vivre en pleine lumière, on perd le sentiment que nous sommes libres et que nous pouvons actuer cette liberté, et ultimement on en perd le désir même. Et ces gens demandent à Jésus de partir. Que ce témoignage nous stimule, nous saisisse, et demandons au Seigneur de nous ouvrir à sa présence, d'être attirés par sa lumière, de ne jamais laisser mourir le désir du salut qu'il nous offre, et que surtout jamais, grand jamais, nous ne perdions cette intimité qui nous permet de dialoguer avec lui. Fût-ce pour lui dire notre révolte, fût-ce pour lui dire nos incompréhensions, des chemins sur lesquels il nous mène, ou notre difficulté à porter la croix, mais que toujours nous sachions accueillir la parole, et y répondre dans la transparence et dans la confiance, afin que lui, le Fils unique, nous révèle le visage du Père. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi. – Sous-titrage FR 2021